bonjour et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui nous allons réaliser une rillette de lapin pour ce faire il nous faudra des oignons de l'ail du sein doux de bonne qualité du sel de mer du poivre de l'armagnac des bocaux soit au percule soit à caoutchouc il nous faudra des feuilles de laurier des carottes qui sont déjà cuites depuis hier soir et le bouillon que j'ai récupéré du persil et bien sûr un lapin ici le lapin je l'ai déjà découpé à l'aide de bons couteaux en trois morceaux on a réservé des pâtes arrière pour faire un civet ce week-end et une balance bien sûr pour peser le sel et le poivre un peu plus tard dans la recette je vous retrouve dans quelques instants après avoir coupé les oignons l'ail et le lapin en morceaux à tout de suite je vous remercie de la recette je vous remercie de la recette je vous remercie de Ici on est en train de fondre le sindhu. Le lapin a été coupé en morceaux, les oignons tels que je vous l'ai montré tout à l'heure. On va ensuite peser le sel et le poivre. Pour ce faire on utilise une balance. On la met en route. On va déposer dessus un petit récipient et on va mettre la tare à zéro. Pour cette recette, on va mettre par kilo de viande 10 g de sel et 3 g de poivre. Comme on a 1,8 kg, ça va nous faire 18 g de sel et 5 g de poivre. On y va. On verse. Il faut 18 g. Voilà. Bon allez j'ai mis 19 g. C'est quand même pas trop. On va maintenant passer au poivre. Voilà. Donc je vous ai dit tout à l'heure que c'était par kilo poivre 3 g par kilo. Donc ici pour 1,8 kg ça va nous faire 5 g. Vous faites une règle 2,3 g. Et on arrive à 5 g. Alors c'est très léger le poivre. On a l'impression qu'on en est beaucoup. 5 g. Voilà. Donc on a nos 5 g de poivre. Notre sel. 18 g. Et puis la viande, les oignons et les oignons. Et ici le sindou a commencé à fondre. On va pouvoir diminuer un peu. Ça va continuer à fondre. Et après c'est finalement assez simple. On va déposer dans le faitout la viande. de cette manière. Voilà. Voilà. Et je vais y déposer aussi les oignons. Mais tout en même temps. On va remuer après quand j'aurai ma deuxième main de libre. Et je vais y ajouter aussi bien sûr le persil. Allez à tout de suite. Voilà la viande est maintenant déposée complètement dans la cocotte avec les oignons, l'ail, le persil. Ça mijote doucement. Donc on va pouvoir ajouter le sel et le poivre. Alors le poivre d'abord, saupoudré de cette manière là. Tranquillement. Voilà tout ça on va le remuer. Le sel. De la même manière. Voilà. Et puis on va y incorporer quelques feuilles de laurier. Pour le goût. Voilà de cette manière. Voilà. Et puis après vous remuez. Alors l'objectif c'est que le plat frémisse. Et là de toute façon on va partir pour au moins trois heures à trois heures et demi de cuisson. Parce que l'objectif c'est d'avoir une viande qui soit très très cuite, confite. Et qu'on puisse ensuite récupérer la chair pour en faire de la rillette. Alors je ne vous ai pas parlé tout à l'heure. Enfin je vous ai dit qu'il y avait des carottes. Et les carottes elles sont cuites d'hier. Ici c'est un petit peu les yeux lors du bouillon avec un peu de graisse. Les carottes en fait vont être découpées tout à l'heure. On le verra ensemble en tout petits morceaux. Mais on les incorporera à la fin de la préparation. Je trouve que ça rend les rillettes un peu plus fraîches. Plus agréable. Mais on les incorpore à la fin. Voilà. Donc on reviendra voir d'ici une heure comment ça se trouve et pour vous tout de suite. Voilà on en est à trois heures. Trois heures. Et ma foi c'est plutôt bien cuit. Voilà je vous montre la suite dans un instant. On va égoutter tout cela. A tout de suite. Voilà nous y sommes. Donc l'idée c'est de, avec un écumoire, d'étendre la viande sur un plateau propre. Je vais la laisser refroidir pendant un petit moment. Et ensuite on va récupérer toute la viande qui va nous faire notre rillette. De cette façon. On voit bien les rables, les eaux, tout va se détacher. Maintenant on va attendre un peu quand même que tout cela refroidisse un peu. Là c'est trop chaud et il va falloir y mettre les mains. A tout à l'heure. Alors là la viande elle a été complètement émiettée. Donc on va la mettre dans un récipient tel que celui-ci. On va y ajouter un peu de graisse pour avoir une matière un peu compacte. Et puis au dernier moment j'y insérerai les carottes. La matière est prête. Bien mélanger. J'ai ajouté donc les carottes. J'ai ajouté 4 cuillérées à soupe d'armagnac. Un peu de graisse. Et là on voit que la matière elle est vraiment en texture de rillette. Donc là elle est parfaite. Il y a quand même bien un kilo et demi je pense de viande. La vaisselle est faite. Le fait tout il trempe. Et puis j'ai déjà mis les bocaux. Donc dans cette gamelle au fond j'ai mis un torchon. J'y ai mis les bocaux, les couvercles pour les stériliser. Donc là j'attends que ça boue et je vais attendre un quart d'heure d'ébullition pour stériliser. Au bout d'un quart d'heure ce sera stérile. Et donc on mettra ensuite la matière dans les bocaux. Et on passera ensuite à la stérilisation complète des bocaux. J'ai récupéré aussi de la graisse. Je verrai bien ce que j'en fais. Je n'ai pas ajouté. On ne sait jamais. Ça peut servir. Voilà. C'est stérilisé. On va éteindre le feu. Bon ma technique c'est d'utiliser une pince comme celle-ci. On la plonge dans le bocal qui est stérilisé. On reverse l'eau et on le pose sur un torchon. Voilà. Et ainsi de suite la jambe. J'ai fait comme une peau 7 ou 8 je crois. Voilà. On récupère les couvercles aussi. Évidemment. Les peaux. Hop. Voilà. Les couvercles. Et après on viendra y mettre les aupercules tout à l'heure. Hop là il y a beaucoup de buée. Alors on ne voit plus grand chose. Bon vous comprenez le principe. Je vais les finir. Et on voit la suite tout à l'heure. Donc j'en ai fait 6, 7 peaux. Il reste un huitième que j'ai mis au frigo pour goûter ce soir. Donc en fait il faut bien tasser la viande dans le pot avec une cuillère à soupe. Et après vous remettez un petit peu de graisse dessus. Ensuite les aupercules on les pose tout simplement sur chaque peau. Alors je les ai stérilisés aussi. Je les ai stérilisés aussi. Ça je vais oublier de vous le dire. Et ensuite on va on va fermer les peaux et stériliser une heure. Donc dans la même eau parce qu'elle est de toute façon elle est encore chaude. Voilà. Ce sont des peaux spéciaux. Ensuite on a des couvercles qu'on ferme, qu'on visse. Et tout ça ensuite ça va dans la marmite avec toujours le torchon au fond que je vais réinstaller. Le torchon évite que les peaux s'entrechoquent et cassent. Voilà. Et quand ça va bouillir on va mettre à stériliser une heure environ. Alors nous sommes le lendemain. Donc j'ai mis ici un couvercle de cocotte sur les peaux. Pour ne pas qu'ils bougent pendant la cuisson. Et donc vous récupérez vos peaux de cette manière. Voilà. Là c'est froid évidemment. Donc on a réussi à faire cette peau de rillettes de lapin. Et je vous montrerai dans quelques instants comment on vérifie que la stérilisation est bien faite. Alors pour vérifier que la stérilisation est bien faite, on va ouvrir le couvercle. Alors il y a de l'eau qui coule. Alors ça c'est normal. Voilà. On essuie de cette manière. Et en fait on ne doit pas pouvoir lever l'aupercule. Alors je n'ai pas vérifié. On vérifie ensemble. Voilà. Je ne peux pas lever l'aupercule. ça veut dire que la stérilisation est bien faite. Donc vous vérifiez ça sur l'ensemble de vos pots. Pour ne pas risquer de conserver dans votre placard un pot qui ne serait pas stérilisé. Bon ben voilà c'est terminé. Je ne vous cache pas qu'on a déjà ouvert et goûté. Avec un bon pain c'est parfait. Il ne reste plus qu'à marquer les pots. Les dater. Et puis les ranger. Les oublier quelques temps dans le placard. Et puis les ressortir quand vous avez des amis. Avec un bon verre de vin rouge. Bonne dégustation. A bientôt.